L'attaque sur Mouton à El Sout le 30 janvier dernier ainsi que sur Commune de Limbourg est effectivement le fait d'un loup sur base de l'analyse ADN. Ce serait la lignée germano-polonaise, donc ce sont les éléments dont on dispose pour l'instant. Par rapport à la manière dont les moutons ont été attaqués, on a l'impression qu'il s'agit du même individu, mais tout ça sera peut-être confirmé si une analyse ADN ultérieure permet d'individualiser l'animal en question, c'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de l'ADN qui est récolté sur les moutons, c'est tout ce qu'on a retrouvé mort, on pourra peut-être aller plus loin dans l'analyse génétique et vraiment définir le profil génétique de l'individu et voir s'il y a des recoupements à faire. Mais donc c'est effectivement assez probable que ces deux attaques soient liées. Dans ce cas-ci, il est fort probable qu'il s'agisse bien d'un loup en dispersion et quand il s'agit d'un loup en dispersion, en fait ils peuvent aboutir à peu près n'importe où en Wallonie donc ça ne nous étonne pas plus que ça. C'est finalement imprévisible ce genre d'attaque ? Typiquement donc tout ce qui concerne les attaques liées à des loups en dispersion, qui sont capables de faire jusqu'à 30 km par jour, ce sont des attaques totalement imprévisibles et à un moment donné ils s'en prennent à un troupeau plutôt qu'à un autre pour des raisons qui nous échappent évidemment. et donc prévenir ce genre de dégâts est malheureusement totalement impossible.